Alors cette année 2021 était riche en déplacements puisqu'on a retrouvé le chemin des terrains malgré le contexte sanitaire actuel et puis cette botte dynamique sera accompagnée de nouveaux recrutements que ce soit en France ou à l'international. Alors si je devais retenir qu'un seul chiffre sur 2021 ce serait 97,5% qui représente le total de nos encours labellisés ISR. Nous sommes devenus cette année la première société de gestion française en termes d'encours labellisés. 2021 a également été l'année où nous avons mis en place une méthodologie de mesure d'impact de nos portefeuilles afin de répondre aux besoins de nos investisseurs institutionnels en termes d'analyse ESG. C'était une belle année décollée tant en gestion collective que gestion privée et nous allons bien démarrer cette année. La performance de toute la gamme de nos fonds était en ligne avec nos stratégies et perspectives. Alors nous sommes fiers des performances annuelles de nos fonds qui ont su une nouvelle fois se démarquer grâce à un process de gestion basé sur l'identification des leaders de la satisfaction client et leur bon couple rendement risque. Effectivement, toutes nos stratégies ont su tirer profit du contexte favorable sur les marchés actions et nos fonds mixtes, prudents et obligataires purs ont été très opportunistes lors des pics de volatilité sur les marchés. Nos fonds actions internationales sur les pays développés et fonds actions Europe ont su naviguer dans un marché qui a observé des rotations sectorielles éclaires. Ils terminent proche de leurs indices respectifs et affichent des performances ESG allant jusqu'à 25 fois moins d'émissions CO2 par rapport à leur benchmark. Nos fonds mixtes ont su contenir la volatilité dans un contexte des regards des tensions inflationnistes et des hausses de taux tandis que leurs poches actions ont très largement surperformé leurs indices de référence respectifs à savoir leur stock syndrome. Ces fonds donc devraient démontrer tout leur potentiel en 2022 dans un contexte de réassurement monétaire et d'inflation. Le point de gestion va résider sur Trusty Mobigation court terme fonds d'arbitrage de trésorerie 100% investment grade labellisé ISR qui réalise une performance positive sur l'année démontrant une nouvelle fois notre capacité à identifier les pépites liées à la satisfaction client peu suivie par les analystes et présentant un pick-up de rendement important. Enfin, nous avons lancé en 2021 un nouveau fonds qui s'appelle Trustim Selective Recovery et qui vise à identifier les entreprises en voie de redressement. Ce fonds devrait pleinement trouver son public en 2022 compte tenu des anticipations de hausse de taux, d'inflation durable et de normalisation du contexte sanitaire avec la reprise de certains secteurs parfois délaissés par les investisseurs. 2021 a une nouvelle fois été une année de renforcement de nos engagements ESG. Ce sujet n'est pas nouveau chez Trustim Finance car nous sommes signataires des périls depuis 2014 et avons été parmi les premiers fonds de la place qui passent à obtenir les variables d'État français, ISR, en 2016. Alors en matière d'ESG et notamment sur le côté environnemental, nous avons pris des engagements forts sortir complètement des énergies fossiles et être net zéro 2050. Nous sommes notamment porte-parole d'une coalition d'investisseurs institutionnels pour laquelle nous accompagnons deux entreprises phares du CAC 40 dans leur transition vers une société neutre en carbone. D'un point de vue ESG, nous avons notamment souhaité renforcer la transparence extra-financière de nos fonds, non seulement en classifiant nos fonds actions SFDR 9 et nos fonds mixtes et obligataires purs SFDR 8, mais également en appliquant la méthodologie de l'IMP, l'Impact Management Project, par une analyse ligne à ligne de nos portefeuilles et des externalités des activités qui le composent. Là encore en 2022, notre process basé sur l'identification des entreprises disposant des plus forts taux de satisfaction client jouera un rôle crucial et très important. Il permettra notamment à notre gestion d'identifier des émetteurs souvent plus suivis afin d'optimiser le rendement obligataire de nos stratégies et les entreprises capables de répercuter la hausse des prix sur leurs clients afin de conserver leurs marges. Alors sur 2022, nous pensons que, compte tenu du contexte inflationniste et de remontée des taux, cette année sera vraiment celle du stock et du bond picking. La stratégie que nous poursuivons visant à sélectionner les entreprises qui continueront à avoir une croissance bénéficiaire forte grâce à la maîtrise de leurs actifs clients et de leurs prix restera la même en 2022. Bonne année à tous et au plaisir de vous revoir très rapidement. Une bonne année à tous, la santé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada